Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo un petit peu différente, comme vous l'aurez vu dans le titre. J'ai déjà fait ce genre de vidéo-là l'année passée, dans la période hivernale, où je parlais de la pertinence, de l'utilité, des bienfaits d'utiliser ou pas, le guide de relations amoureuses, et je m'étais servi de mon propre guide que j'ai reçu durant mon adolescence, qui est écrit en anglais malheureusement, parce qu'il n'y a pas de traduction en français, c'est ça qui est malheureux, mais qui est vraiment génial parce qu'il se base pour nous donner des conseils sur les personnages de Jane Austen. Je mettrai donc le lien de la vidéo en barre d'informations. Avant de commencer la vidéo en tant que telle, je voulais juste vous faire une très très petite annonce. J'avais oublié de vous la faire dans la vidéo précédente, donc là je me rattrape. Donc c'est un article ici de La Presse, un journal très très connu au Québec, et puis c'est une annonce vraiment très excitante que je vais vous lire maintenant. Donc c'est écrit par Josée Lapointe de La Presse, et je vais dans le fond vous lire le texte parce qu'il est assez court. Et voilà que la maison d'édition Mémoire d'Encrier annonce la sortie d'un nouveau livre de Daniela Ferrière pour le 10 novembre. Donc il va être là au salon du livre et il va présenter son nouveau livre. Ça va être cool. Alors le titre « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo » est une conversation imaginaire entre l'écrivain et un nouvel arrivant rencontré rue Saint-Denis. Reconnaissant dans le désarroi de Mongo celui qu'il a vécu lors de son arrivée en 1976 à Montréal, Daniela Ferrière entreprend de lui communiquer les codes de sa société d'accueil, lui racontant par le fait même sa vie ici. « Après 40 ans, je cite, j'ai voulu écrire une longue lettre d'amour au Québec, écrit Daniela Ferrière. » Donc j'ai vraiment hâte de lire, c'est sûr que je me le procure, on s'entend. Voilà pour la petite annonce. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une de mes réflexions que j'ai eues récemment, suite à de nombreuses conférences, en fait, dans notre cours d'édition qu'on a eue au mois d'octobre. Donc je compte faire une petite vidéo réflexion comme ça pour chaque... Ah, ma laveuse est prête! Donc pour chaque auteur ou maison d'édition qu'on a reçue en classe. La conférence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la venue d'un auteur du Québec, Alain Farah, qui est venu nous parler, dans le fond, répondre à nos questions concernant l'édition, le processus de publication d'un livre. Donc quand elle est arrivée en classe et qu'elle s'est mise à nous parler, mon dieu, que j'ai été contente, ça a fait un gros boom, un gros choc, parce que cet auteur-là a dit à voix haute, avec tellement d'énergie, tout ce que j'ose pas, moi, dire à voix haute. J'aime ses opinions, j'aime comment il parle de ses opinions aussi, et j'ai vraiment hâte d'aller lire, donc, ses oeuvres. Il y en a juste deux jusqu'à présent, et moi, il m'a conseillé fortement de commencer par la deuxième. Je vous mettrai le titre en barre d'informations, parce que là, sur le coup, je me souviens pas. Pourquoi Bologne? Voilà, donc, ça c'est le titre du livre, et dans le livre, on va jamais parler de Bologne. Je pense que c'est ça, le petit truc, là. Donc, voilà. Pendant la conférence, donc, on en vient au cœur du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Il parlait de la narrativité, de l'importance, de la sur-importance que la société accorde à l'intrigue aujourd'hui dans les livres. Alors, pour nous illustrer son opinion, il a demandé s'il pouvait emprunter un livre à une fille qui était assise près de lui, Madame Bovary de Flaubert, une lecture scolaire que la fille devait lire, et je suppose que cette jeune fille-là n'avait pas encore terminé sa lecture. Parce que si elle l'a pas encore terminé, ça rend la chose plus horrible que si elle l'avait déjà terminé. Pis horrible, ça va être à discuter. Donc, il prend le livre, il la regarde et il dit, tu sais comment ça finit? Ça finit comme ça. Il se passe ça, ça, ça. Elle meurt à la fin, tu sais. Et puis, il lui raconte tout. Pis ça, c'est très mal vu aujourd'hui. La preuve, on avertit dans les vidéos sur Booktube, quand il va y avoir des spoilers, qu'on va dire la fin. Parce qu'il faut pas révéler la fin. Pis là, ça m'a fait partie de ma réflexion. Mais pourquoi ça nous choque? Est-ce que ça devrait nous choquer autant? Est-ce que toutes les conséquences de savoir la fin sont juste négatives? Alors, premièrement, pourquoi est-ce que je serais en désaccord avec le fait de dire la fin de livre à quelqu'un, de raconter toute l'intrigue dans le fond? Pourquoi je pourrais être en désaccord? C'est que l'intrigue, c'est important dans les romans, dans la lecture. Sans l'importance de l'intrigue, ça serait plus aussi plaisant de lire certaines lectures. Je veux pas lire un documentaire, je veux pas lire quelque chose de quasiment qui ressemble à un essai théorique. L'intrigue, c'est ce qui me permet de voyager dans d'autres mondes, d'explorer un imaginaire, de m'enfuir de mon monde à moi. Ça nous divertit, ça nous fait peur, ça nous rend joyeux, ça nous rend triste. L'intrigue est importante. Sauf que, et là, je vais explorer l'autre côté de la médaille, ça devrait pas être que ça qui soit important. Parce que là, justement, on arrive dans une extrême, en tout cas en 2015, selon mon expérience. En ce moment, donc, l'intrigue prend trop de place. J'entends pas beaucoup de monde, à part sur Booktube, parler du style, de l'écriture, de c'est quoi la recherche littéraire là-dedans, c'est quoi le but d'écriture, quoi. J'entends juste parler de c'est quoi l'histoire. Par exemple, quand on passe un livre à son ami, il va tout de suite nous demander de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte. Puis, c'est aller dans une extrême où c'est juste ça qui est important, puis on délaisse toute la formation de cette histoire-là. La forme, genre, ce qui contient l'histoire, c'est les mots. Ça aussi, c'est important. Puis, je trouve qu'on devrait pas, au final, aller d'un extrême à l'autre. Des fois, la manière dont une phrase est écrite révèle quelque chose sur l'histoire. Une virgule placée à un endroit ou à un autre, un point, un trois petits points. Ça aussi, c'est important. Fait que, voilà ce que ça m'a fait penser, ce geste-là d'Alain Farah, qui fut pour moi empreinte de symbole et de... Comment on dit ça? J'ai juste mon anglais, mais de meaning. C'était formidable comme geste. Ça l'a choqué, mais ça te fait partir la machine, hein. Alors, voilà. Je pense qu'on devrait tendre vers un juste milieu où l'intrigue et le style et le texte lui-même et les mots eux-mêmes sont importants. Parce que, par exemple, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi et vous avez en pleinement le droit. Je trouve que dans les romans Young Adult, en ce moment, c'est l'intrigue qui prime. Puis, j'entends jamais des gens parler de comment c'est écrit, de l'impact de l'écriture sur l'intrigue. J'entends juste parler des péripéties. Et je trouve que, justement, le Young Adult, ça met en avant juste les péripéties. Donc, ça, je trouve ça dommage. Alors que, peut-être qu'on pourrait penser, et je pense que c'est une très fausse pensée, que dans les classiques, c'est juste l'écriture qui est mise de l'avant. Alors que c'est faux. Les classiques se rapprochent quand même d'un juste milieu. Ça, on sent pas mal bon, les classiques. Parce que, il y a une belle intrigue. C'est juste que, peut-être qu'on peut la trouver plate parce que, justement, elle a été répétée plus tard dans le temps. Mais l'écriture est très importante aussi. Fait que je pense que les classiques, c'est cool. Voilà. Un juste milieu, c'est toujours l'idéal dans toutes les situations. J'ai adoré ma rencontre avec Alain Farah. Je vous encourage fortement à aller visiter sa page Facebook, à aller lire son nouveau livre, et je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Alors, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces réflexions que j'ai dites? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Avez-vous des nuances à apporter? J'aimerais vraiment ça, en discuter avec vous en barre de commentaires. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une belle journée et de très bonnes lectures, bien évidemment. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada